Le président Bouteflika, effectivement, le président Bouteflika, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, il tient, le président Bouteflika tient le cercueil, il tient le geste, est-ce que c'est pas finalement le geste qu'on va retenir, c'est la photo, c'est le geste, il était tellement évident que nous n'avions rien vu, et là on a ce geste extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais en fait, Bouteflika connaît les barrières, c'est le monde qui change, Bouteflika connaît l'espoir, oui, 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 absolument, avant, dans son ancienne vie, depuis l'année, absolument, et que le Maroc a beaucoup aidé, après son indépendance, pour l'indépendance de l'Algérie, dans le cadre de la lutte du Front de Libération Nationale Algérien. Parmi toutes les images profondément émouvantes que l'on peut retenir de la cérémonie à laquelle nous assistons, il y a peut-être celle des deux fils portant le cercueil de la paire au début, et aussi l'image du président Bouteflika tenant le cercueil et suivant l'ensemble de la cérémonie à pied, et puis peut-être aussi le président Clinton et le président Arafat, c'est un très beau geste, c'est un très beau geste, très émouvant à avoir. Il ne faut pas oublier qu'Arafat, Abou Amar, a longtemps vécu en Tunisie. Oui, donc ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Mais je dois dire que c'est très émouvant de voir le président Ben Ali donner le bras au président Arafat. Là, il y a aussi quelque chose, alors qu'on a... Je dois dire que c'est très émouvant de voir le président Ben Ali. Je dois dire que c'est très émouvant de voir le président Ben Ali.